Musique 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 Donc on est bientôt parti pour cette deuxième game on rappelle c'est un BO3 donc si jamais les dentistes égalisent on partirait sur un 3ème match mais pour l'instant ce sont les Widerfeeds 1-0, les Widerfeeds qui nous ont quand même fait un gratifié d'un magnifique stomp alors le remake leur a fait du bien le remake leur a fait beaucoup de bien effectivement parce que c'est vrai que les dentistes avaient fait un gros début de partie tout à l'heure et on va voir donc déjà est-ce que les dentistes vont laisser les mêmes piques qu'à la partie précédente au Widerfeeds ils ont extrêmement bien exploité et on est parti messieurs vous lancez quand vous voulez Musique 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 Les dentistes qui ont de nombreux supporters Les dentistes certes qui n'ont pas remporté cette game mais qui ont une très grande partie du public derrière eux on sent qu'il y a un engouement pour cette équipe et du coup c'est Soules de votre côté messieurs qui va devoir lancer la game donc en red side d'accord en red side on a les Widerfeeds et en blue side on a les dentistes voilà chacun son tour first pick pour Richard Henry et c'est parti ah merde c'est en blind pick c'est Noa qui a créé c'est moi c'est moi c'est moi un génie un génie vas-y vas-y t'as mis quoi comme mot de passe Noa ? il va communiquer le mot de passe aux équipes très bien on va pouvoir relancer très vite c'est pas grave Noa ça devrait le faire alors j'espère que personne sur le stream ne m'a entendu ce qui me décevrait assez fort moi je ne t'ai pas entendu donc Melt espace 1 messieurs ça c'est pour le long de la partie mais regarde les parties privées Noah le mot de passe ça ne va pas on ne connait pas encore le mot de passe de l'eau et on est reparti après ce micro fail de ma part il fallait bien que j'en fasse une avant la fin et on va pouvoir y aller est-ce qu'on va avoir le droit à Chips à des pics d'une ère nouvelle est-ce qu'on va avoir le droit à du ban Rumble par exemple, du ban Katelyn du ban Nitali les Ouidorfid avaient prévenu, plutôt classique mais on pourrait sortir des trucs sympas il faut voir et on est parti Richard Henry, tu as les clés de notre futur et on est parti alors, qu'est-ce qu'on va avoir le droit comme ban du ban Nida, ça pourrait être judicieux vu qu'ils se sont pris dans la tronche ou alors quelque chose qui la défonce en lane mais pas entre deux c'est vraiment censé outlane une Nida après, ça n'a pas été fait mais voilà vraiment, normalement, on se dit qu'il doit outfarm totalement la Nidalee après, si la Nidalee est vraiment forte ça peut faire la diff mais Nazus de ban, Renekton on vise à la top lane clairement Ah ben, Imfloud Imfloud qui a fait vraiment du très bon travail avec son Rumble très très solide il s'est un peu baladé non mais vraiment, ça a bien joué du côté Ouidorfid ça a traîné un peu plus la pâte on sentait la fatigue la fatigue de la pause mais la fatigue quand même un ban Renekton, un ban Rumble on ne l'a pas aimé le Rumble voilà, on dégage Yasuo aussi et là, est-ce qu'on va laisser l'innommable Kassadin ban Kassadin qu'il disait qu'il disait qu'il disait et un ban Kassa donc ça nous relaisse la Nidalee open pour Lictor c'est Alexis qui disait le problème c'est que quand tu laisses Kassadin open c'est juste genre tu passes ta game à vouloir le shutdown et tu ne peux rien faire à côté c'est ça il suffit d'un moment d'inattention que le Kassadin s'échappe pour prendre une flopée de kills et après pour qu'il devienne ingérable on reprend de la Léona intéressant comme premier pic alors Kani est open après voilà, Léona ça fait le travail on l'a vu à la game précédente et cette fois-ci c'est les dentistes qui vont s'emparer de ces champions ouais donc peut-être en réponse une Annie on va voir Lucian Annie peut-être en préparation Élise qui a été laissée ouverte Élise donc qui est prise dans la jungle voilà Élise meilleure jungler du jeu concrètement c'est toujours c'est quasiment un 100% de présence en CLCS voire un 100% de présence je ne suis pas sûr dans CLCS oui en CLCS mais on n'est pas dans la LCS un Carthus peut-être du côté des dentistes intéressant la Jinx qui est lock Jinx Léona c'est très fort ça permet de passer 4cc à peu près de façon sûre un Velcoz un Velcoz ça me ferait plaisir c'est vraiment un champion qui est sympa et je vais jouer à son plein potentiel sur notre chaîne YouTube ok ça a l'air de s'orienter là-dessus définitivement non ce sera un Lissine on va sécuriser le jungler Lissine contre Elise on se croirait en Corée les deux plus gros junglers coréens clairement après Elise a tendance à prendre le meilleur sur Lissine à moins que Lissine soit vraiment exceptionnel on va voir on va voir s'il y a de l'Insec déguisé en joueur est-ce que Insec est parmi nous ce soir totalement bon 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 il y a Lulu qui est laissé open Lulu qui est à la faveur des joueurs là au mid on pourrait prendre Ah bah voilà une Lulu alors support ou mid c'est la question petite Lulu support ça ferait longtemps on n'est pas open là le blanc et Lulu support peut-être Lulu support avec un Lucian c'est pas très commun sachant que Lucian est un champion qui aime stomp la lane Lulu c'est un peu plus passif après tu peux jouer POG tu peux quand même détruire une duo lane avec une Lulu mais c'est pas censé être fait pour à la base et là le blanc très bien en ne sachant pas ce qu'il y a en face c'est un peu risqué quand même après ça peut brain ça peut être le lumide le blanc top qui sait peut-être ça s'est déjà vu une Leona un choix très safe s'il est confirmé du côté dentiste il y a Mundo pour finir une belle compo il n'y a rien à dire c'est très complet c'est très solide Mundo sans avoir ce qu'il y a en face c'est risqué ça sent le trundle du côté Widorfid il pourrait sachant qu'il n'est pas ban pour le coup là tu peux pas envoyer une Lulu top ou une Leblanc pas contre un Mundo Lulu je pense que ça passe le blanc je suis moins sûr même Lulu à un moment tu n'empêches pas de farm ça reste ça dépend comment t'en es dans ta game mais bon alors c'est log très bien Oriana Mundo donc des piques assez safe une grosse composition tout de même du côté dentiste avec des champions très forts oh un Jax très bien là j'apprécie c'est log le Jax contre Mundo aucun problème normalement pour lane non aucun surtout que Jax normalement qui a un early plus compliqué que d'autres là il va pouvoir se mettre tranquille après c'est à Mundo de lui mettre la pression dans les 5 premiers niveaux à coup d'achoir à coup d'agonie de flamme tout en restant prudent mais il y a moyen de faire un petit quelque chose par contre plus on va avancer dans la game plus Jax va commencer à prendre l'ascendant et au bout d'un moment Jax sera ingérable ils ont une très bonne combo je trouve j'apprécie le Jax Lulu c'est vraiment un combo qui marche très bien qui est hyper fort en teamfight qui permet au Jax de se balader mais je me souviens d'Angouche toujours accompagné d'une Lulu ou d'une Kale qui a joué son Jax reflot stomp en saison 2 c'était en saison 2 je me souviens une Lulu en permanence avec une Lulu et c'était extrêmement fort ouais tu l'envoyais dans le tas avec 3 personnes pour lui mettre des shields c'était ingérable ok donc 2 bonnes compos de part et d'autre ils ont de quoi se défendre aussi du côté des dentistes ouais dentistes qui a vraiment une composition avec beaucoup de contrôle c'est ce qui est intéressant chez eux après et ce qu'ils vont arriver à la faire parler on a vu que les Widorfeeds semblaient être les favoris de cette confrontation en tout cas sur les lanes ce sont les favoris parce que sur les lanes pour l'instant ils nous ont montré une meilleure gestion alors sauf en occultant la première partie qui était remake là ce sera pas forcément le cas Luciane Lulu il faut voir mais contre Léona Jing je les vois faire quand même une bonne phase de lane Oriana face à Leblanc je pense quand même que pour la Oriana ça passe parce qu'elle a de très bonnes capacités de farm à distance et sincèrement je pense pas que Jax devrait être spécialement ennuyé par le Mundo donc je vois les Widorfeeds se mettre bien dans cette partie et arriver à faire la différence peut-être ou en tout cas rester à égalité au niveau des gold ce qui servirait leur mid et late game après contre une Oriana et contre une Léona il faut toujours se méfier ça peut aller très vite après encore une fois les Widorfeeds ont tous des champions qui peuvent snowball super dur entre Jax entre Leblanc entre Luciane il suffit que tu lâches quelques kills sur la lane pour que ta phase de laning devienne un enfer donc il va falloir être vigilant encore une fois nos regards vont s'orienter vers les junglers on a deux junglers qui peuvent être très agressifs qui peuvent faire des dives surtout Elise en early game avec son rappel tu peux disengager l'agro vraiment te permettre quelque folie et la game du côté de nos joueurs qui sont lancés nous on y rentre dans trois petites minutes même moins bon alors Chips quel est ton pronostic ? ben c'est simple pour moi si les Widorfeeds vu ce qu'ils ont montré à la game précédente si les Widorfeeds sont capables de gérer leur phase de lane correctement je les vois vainqueurs après en phase sincèrement Léona, Jinx, Soriana ça peut ne rien pardonner c'est toujours le problème c'est face à une team comme ça il faut toujours faire attention aux teamfights si les ultis sont bien coordonnés clairement les dentistes peuvent réussir à détruire leurs adversaires mais en phase il y a quand même j'aime beaucoup Jax et Lulu le blanc qui peut pick up un kill très rapidement la Elise si elle est bu avec un peu de peine et magique ça fait toujours le travail en termes de dégâts et Lucian ça reste un carry AD hyper complet à tout moment de la game et on est bientôt parti alors j'aimerais bien avoir un petit peu d'invade ballsy un peu de beau jeu là les Witherfeeds qui ont un match d'avance ils peuvent se permettre quelques extravagances est-ce qu'on va y avoir le droit je l'espère ce qui est dangereux avec la composition c'est si tu tentes ça tu te commises sur des spells en level 1 qui sont pas forcément avantageux genre je pense à la chaîne de Leblanc je pense au stun de Jax même s'il peut le jouer voilà il faut voir de toute façon tu skilles pas tes sorts jusqu'à de voir ce qu'il y a tous les contrôles voilà c'est jusqu'à ce que tu sois sur ta lane a priori tu piques jamais ton sort sauf pour certains champions ou quoi qu'il se passe genre Lee Sin tu sais à peu près ce que tu vas devoir prendre ou un Sion ou un truc comme ça et c'est parti qui a le meilleur ordinateur je crois que c'est tous les mêmes donc de ce côté là ça va être dur je sens Lee Sin un peu à la traîne quand même j'avoue c'est le paria de son groupe parce que derrière ça assure Salman une Elise également un peu à la traîne et un Mundo où la Mundo c'est dur 20% tu peux le faire Mundo Ram 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 Bon alors au niveau de les duo lane qui va prendre cet avantage genre Leona contre Jinx contre Lucien et Elise comme tu l'as souligné enfin Lucien et Lulu comme tu l'as souligné moi je suis vraiment pas fan du pic Lulu je sais dans la méta actuelle Lulu en support ça peut passer mais c'est moins mais pas avec ça avec une Kathleen pourquoi pas avec une Sivir pourquoi pas avec un Lucien il n'y a rien à dire bon alors Tresh était ban mais il n'y a rien de mieux que Annie, Leona ou Tresh c'est vrai qu'Annie était open Annie était open et c'est parti alors observons les starters de part et d'autre va-t-il y avoir un brouilleur tout à l'heure il y en avait un Noah qui met les lanes en face les unes des autres ça le fait presque Noah c'est bon on y est donc Doran Shield sur la top lane malgré le nouveau patch messieurs le Doran Shield n'est plus autant de mise avec Jax moi je trouve que c'est mieux de prendre une Doran Blade ouais je pense aussi c'est bon le Doran Shield a été nerfé ouais c'est pour ça normalement on devrait voir ressortir des champions à base de Doran Blade la Lulu qui kiffe partie à la game précédente avec une Léonano elle avait aussi pris Cristal de Ruby là la même mais sur une Lulu un peu plus étrange quand même sachant que le champion joue vraiment sur le POC pas du tout sur les crossfights où le pool de points de vie joue énormément c'est étonnant je trouve avec une potion de mana bah c'est dommage il aurait pu prendre le croc pareil le talisman de l'ascension en plus ça te permet d'avoir une ward en early ce qui est pas trop vu les junglers présents dans la partie et le premier sang qui est pris par Kerrigan petite machette dans la Yoli Flood une floute qui nous a montré vraiment une capacité tout à l'heure à tenir sa top lane assez énorme la Oriana la boule c'est vu cette invade de la part des Witherfeed très bien beau positionnement d'Oriana positionnement très défensif mais qui permet de prendre une information intéressante il y aura pas de swap lane notamment ils le savent les dentistes les deux invades de par et d'autre le trap dans le buisson du raid qui a été raté pour les dentistes et pareil pour les Witherfeed la petite invade qui a été scoutée à la boule d'Oriana du coup on va partir de façon classique cette fois-ci les junglers qui ne partent pas au même endroit on a un début au raid enfin au blue pour l'issine et peut-être justement un petit gant qu'à prévoir les 3 minutes 3 minutes 30 à la duo lane c'est là que ça va être intéressant justement quel va être le comportement des lanes opposées au départ de la jungler est-ce qu'elles vont push est-ce qu'elles vont se faire dominer pour pouvoir lui permettre un gang facile on va voir ce qui va se passer donc et au mid en tout cas Lictor je pense qu'il devrait énormément à Ras Meri de Brandbouk il va essayer un haut jump au Q c'est un Ras qui est très facile à mettre qui est très dur même voir qui est impossible à éviter pour Oriana et j'attends de l'agressivité de la part de Lulu voilà d'aller mettre un peu de poc de mettre des petits Q de temps en temps profiter de la range contre une Léonard avant qu'elle soit trop tanky avant qu'elle ait sa batterie de spell les auto-attaques de Lulu sont clairement les meilleures parmi les supports donc il faut énormément jouer sur ce point-là prendre le contrôle des buissons c'est bien fait justement le bon Arras de la part de Etorlac le stun de la Léona et derrière le Lucien qui réplique énormément le trade est à l'avantage sur un stand du Witherfield je suis vraiment pas fan comme tu l'as dit de cette pierre de santé parce que là de ce rubis de santé là il y a vraiment cristal de rubis à quoi ça lui sert dans cette situation il a perdu des points de vie il n'a pas de régène donc bon on va voir alors en attendant Kerrygan qui s'en sort pas trop mal au top il ne devrait pas normalement avoir de difficulté contre Jax dans ses premiers niveaux Jax va prendre l'ascendant peu à peu mais Mundo ne devrait pas galérer en early game le go-in oh là là non Lissine le kill est pris First Blood en faveur des Danties très bien attention le stun Kerrygan qui prend de gros dégâts une floute qui gère très bien sa solo lane par contre le First Blood a porté à du lane des Danties c'est très bon ouais le go-in sur Vicente il s'engage et le dive le dive le dive attention attention Jassi va se barrer c'est clairement pas le bon droit pour Escape il est sorti trop loin de la tour pour moi il aurait dû rester du côté de la tour et genre flash derrière pour essayer d'éviter au maximum les autres attaques adverses le go-in par Leona a été exposé sous la tour l'arrivée de la Lulu très bien la duo lane pour l'instant est identique c'est bien dans la game Noa et là c'est le Jax également qui fait la différence attention au Jax c'est un champion qui peut vraiment carry des games en solo la chaîne dommage Victor qui a pas fait proc sa chaîne qui est là pour farm et ça se joue à égalité pour l'instant au mille avec Oriana qui reste un champion très utilitaire et qui peut un peu servir à tout dans la game normalement ça peut tenir à la pression d'une Leblanc après ça va jouer au mana on n'a pas encore eu de bac il y a un moment là voilà Mary Brandbou qui va commencer à galérer il n'aura plus assez mal pour prendre des shields on pourrait s'attendre à un petit gang de souls pendant qu'on a une petite pause à ma droite dans la game j'espère qu'il sera résolu assez rapidement et Infloude toujours maître de la top lane il va falloir l'aider parce qu'un Jax bien dans sa game c'est une autre paire de manches qui est à Rumble c'est vraiment la machine de guerre c'est pas énorme attention Richard Henry non dommage le Q au corps à corps souls qui se retourne souls il vaut mieux pas tenter il devrait se barrer il devrait se barrer il devrait se barrer Vichente qui se fait agresser qui prendra le bouchon il y a Leblanc également attention le kill peut-être sur Richard Henry la chaîne le proc il est root mais il s'en sortira joli chiffre défensif sur Mary de Brandbouk le get back qui a été mis et Influte qui va essayer de rattraper son farm et Influte il y a une grosse vague de creeps devant lui et il est égalité au farming avec Bruno donc Influte qui va se mettre très bien exactement Chips la tentative un petit décal de la part de Lulu de Hector Lac intéressant c'est très rare en Lulu qui décale c'est pas le meilleur champion pour faire ça sincèrement une Léona c'est bien plus adapté mais voilà ça force un flash donc c'est worse on va dire sachant que Luciana il n'y avait rien à faire sur sa botlane il n'allait pas rester à VGT devant les creeps donc il a décidé d'aller filer un petit coup de main il l'a bien fait le stun qui touche Keri gagne il n'a pas touché sur sa mallette il va prendre de lourds dégâts je pense face au Mundo d'ailleurs on notera c'est un Mundo Ignite je ne comprends pas très bien le choix de l'Ignite c'est pas la situation actuelle il ne peut pas galer son match-up face au Jax donc pour moi ça ne sert à rien autant prendre le TP vraiment autant prendre le TP effectivement le bouchon qui ne touchera pas et attention Infloude qui va avoir du mal Infloude qui n'a plus son flash il va tenter de prendre le kill il va se mettre contre les creeps Infloude qui joue bien le coup joli escape magnifique Infloude qui nous sort un très bon niveau de jeu Richard-Henri tu n'as plus de Q il n'est pas bien là il n'est pas bien au top il s'en sort Infloude très bien joué Richard-Henri il n'avait plus de cooldown sur son Lee Sin donc l'escape était complètement possible alors une petite pause mais voilà ils sont déjà en train de jouer elle ne va pas durer très longtemps celle-là de toute façon on est habitué à force c'est la soirée des pauses et 8k7 goals partout début de game très équilibré après un Jax qui semble au top de sa forme déjà et qui attire le Lee Sin de Richard-Henri et ça c'est important vraiment quand un solo laner arrive à prendre le meilleur à attirer le jungler sans mourir et en plus ils le savent l'assurance d'avoir un très bon early game pour sa team Lee Sin qui vient de faire son goût au top et bien sûr en réponse on a directement on a Elise qui est sur cette botlane Elise qui est prête à venir prendre du kill il y a moyen de faire un petit truc si elle arrive à donner un kill à sa team ça pourrait être très bon vraiment pour les Widow feed on les a vu un noix dès qu'ils ont un peu d'avance ils arrivent à snowball leurs adversaires ils leur laissent quasiment aucune chance pour l'instant les prises de tour semblent loin on est plus sur une game où il peut y avoir des kills en lane ça va quand même se concrétiser je pense au bout d'un moment et après éventuellement il pourrait y avoir de la prise de tour la prise de dragon également surtout au bot ça va être intéressant est-ce que la Elise Souls va-t-il peser sur ce gank et au mid on a directement un brassé alors je pense un brassé de feu mortel pour la Leblanc classique classique alors il y a des gens qui préfèrent partir sur un peu de mana ça dépend vraiment tu peux voir du graal tu peux voir sinon en général c'est ou soit graal ou soit directement un brassé de feu mortel et derrière on part sur masse dégâts alors dans les phases tu peux fight mais dans les phases de siège tu peux pas te permettre d'aller faire des moves d'aller faire du TP de la chaîne etc à moins d'avoir le blue buff tu dois rester vraiment prudent en termes de mana pool et sinon après vu leur domination de la game d'avant il peut aussi se dire que de toute façon il aura toujours son blue buff qui pourra limite tourner sur deux blue buff la dernière fois on l'a vu ils ont fait pas mal de counter jungle ils ont pris assez vite l'ascendant ils ont déblayé la première ligne de tour assez rapidement ce qui leur a permis de ward dans la jungle ennemi et d'en prendre le contrôle donc on pourrait voir quelque chose de ce type là pendant que la game va reprendre dans trois petites secondes et on va voir que donne ce gank en bas alors Souls qui est en position il a mis une pink ward histoire de vérifier un peu il déciderait de partir sur le dragon intéressant c'est une élite c'est très puissant pour faire le dragon même en early game ça a pas de vrai niveau 6 élite donc voilà est-ce qu'elle va elle va pas être aidée par ses coéquipiers ça fait le travail pour l'instant mais le dragon met d'énormes dégâts également elle va faire tant qu'elle ait les araignées elle va faire tant qu'elle ait les araignées est-ce que Souls il va y arriver ? Souls il va galérer il va la galérer il y a le décollage de le blanc c'est dommage quand même il n'y a pas du tout d'aide de la part de ses coéquipiers le dragon qui ripop derrière l'arrivée c'est dommage ils ont perdu énormément de temps Souls il y a le shield derrière on fait le travail très très vite c'est sécurisé heureusement qu'il y a eu le backup des coéquipiers l'engage d'a part Léona le kill peut-être sur lui flasha ou tel s'en sort Kira ça joue vraiment à pas grand chose il y a un drag qui était sécurisé très bon call Souls qui a galéré il a été un peu présomptué de vouloir le faire tout seul mais finalement le décalage de ses potes pendant qu'on a Rihanna avec un peu de counter jungle Souls Souls qui est dans la tourmente Souls le flash out et il s'en sortira le Hissing qui n'était pas en position de Q je pense qu'il avait un cooldown également counter jungle counter du blue buff des Widorfid ça ça fait mal quand il n'est pas parti sur de la régime mana au mid avec le blanc ça vraiment c'est assez énervant embêtant alors peut-être qu'ils vont essayer de décaler ce blue buff mais pour l'instant ils ne sont pas dans les bonnes dispositions attention on est parti peut-être pour une tentative de dive en bas non ça ne passera pas le Jax est toujours très bien en side game Noa maintenant qu'Erigan a besoin d'aide vraiment en Jax c'est beaucoup trop à l'aise dans son match-up il faut que les dentistes essaient de shut down ce Jax sinon ça pourrait être un gros problème pour eux et au mid le blanc qui en a profité du décalage pour prendre un peu de creep pour pusher le tour elle va pouvoir disengage pouf un petit jump non même pas besoin tranquillement on se retrouve sur une phase de farm entre les deux équipes avec comme point on va dire de perturbation les junglers bien entendu on a le ripoff des gros buffs donc il faut déjà les sécuriser très rapidement pour son équipe c'est important sachant que les dentistes sont légèrement en retard là-dessus un peu de Haras qui est posé de la part d'Ariana très bien le Jax qui continue à dominer vraiment il est au milieu des creeps adverses il n'a peur de rien le Mundo est obligé de la steal de loin en tout cas de subir ça manque peut-être un petit peu de warding pour mener il a plus une ward pour mener une stratégie aussi agressive il devrait la poser genre par ici là ou même dans le tri on sait jamais mais là il risque de se prendre quelque chose pendant qu'on a Soult il s'est fait intercepter dans la jungle Soult Soult qui va tomber dommage le kill qui est donné au dentiste une tentative de counter jungle vraiment pas bien préparée là de la part des Widorfid et il va être donné tranquillement à Mary Brandbook avec sa Oriana tandis qu'au Botnois de la pression est imposée de la part des Widorfid mais il y a un véritable retard en termes de CS alors ouais il faut faire attention par contre il faut faire attention parce que là étant là c'est bon il vient de toucher son niveau 6 ils auraient pu profiter de ça de cette différence que Léona avait touché le sire bien avant pour essayer de lancer une agression ils ont raté le timer c'est pas grave il y aura d'autres opportunités avec le DPS d'une Jinx et le DPS d'une Léona ainsi que leur capacité de croc de contrôle attention joli polymorphe là et la Léona qui n'a pas touché le bon Pog de la part des Widorfid Vicente qui est exposé il faut faire attention comme tu l'as dit à cette Léona c'est tous les contrôles de Léona derrière le Mundo le Mundo qui agresse Infloude Infloude a pris de gros dégâts attention il va s'en sortir la caméra auto qui aime bien se balader de temps en temps c'est pas si évident la partie qui est plus serrée que tout à l'heure très bon travail de la part du Mundo là et vraiment les dentistes sont plutôt ok dans la game même s'ils accusent un retard en termes de farm au top et au mid en bas ça fait le travail et finalement leur retard est peu significatif dans cette game ils ont encore tous les espoirs de remporter cette partie il y a juste sans l'avance attention Lulu qui va tout prendre qui va même pas s'ulti je pense qu'il n'y a même pas de raison de voilà il a tout gardé si c'est ulti il s'est ulti on ne sait jamais ça ne vira rien le kill qui est laissé à la Jinx extrêmement bien joué de la part des dentistes ça fait 3 au niveau des kills on dirait la première game qui avait été reset c'est vrai comme quoi le reset ferait mal ça ferait deux fois de suite attention ça touche le Q il y va il y va la trombe pas de fracture activée double hit de la part de Vicente qui va utiliser sa pink warp pour des ward très bien on claque des pings de par et d'autre autour de ce dragon le dragon qui revint dans une minute trente tout à l'heure les Witherfield l'avaient bien effectué est-ce qu'ils vont réussir à reprendre le meilleur sur ce dragon justement il faut le préparer mais pourquoi pas cette fois-ci la hélice devrait avoir moins de problèmes c'est pas les deux top laners qui vont décaler Mundo qui n'a pas de TP donc une flotte qui sera tranquille puis ça peut permettre de lui laisser un peu de temps libre le temps le temps voilà de situer le jungler il y a moyen de préparer un petit truc élice qui a peut-être retenté de le faire en solo il y a deux brouilleurs déjà du côté des Witherfield le brouilleur qui est vraiment très important pour contrôler les buissons adverses avec la disparition de l'orak celle qu'on le connaissait le bon arrasé à part Doriana qui essaie de gêner Lictor à l'arrivée de Soul ça pourrait faire mal le stun ça touche ça fait mal tous les dégâts flash out la force non la shockwave est totalement loupée de la part d'Oriana et derrière il y a un ulti qui ne servira à rien ça c'est bon à prendre pour les Witherfield parce qu'ils savent qu'il y a deux très bons ultis de teamfight qui sont absents juste pour le retour du dragon après par contre il prend la pression au mid Lictor Lictor qui s'est fait mettre midlife par Mary Brandbouk heureusement qu'il n'y a plus d'ulti la chaîne qui va toucher mais pour l'instant je ne pense pas qu'il y ait assez de dégâts sur Lictor pour se permettre ce genre de tour de force et on va tenter Infloude Infloude qui ne s'est pas attrapé le joli stun flash Infloude qui n'a plus de flash joli Richard Henry joli jump est-ce qu'il va se mettre en sécurité il est en danger c'est le kill de la paille d'Ankis 4-1 noir c'est le tarif c'est le tarif après rien n'est perdu pendant que là au niveau du Drake on a le fight de nouveau très présent sur les objectifs les Widorfids comme tout à l'heure directement on enchaîne sur un dragon c'est sécurisé par les Widorfids ce dragon noir et ça permet de rester à égalité au contact avec les dentistes malgré leur avance au kill ça va pour l'instant c'est pas catastrophique au niveau du farm ils tiennent bien il ne faut pas oublier qu'ils ont un très très bon late pendant que par contre la tour est prise par Kirigan la première tour de la partie qui vient de tomber forcément une floude qui certes attire l'agression mais là il commence à le payer un petit peu cher après ça a laissé sa duo lane souffler un petit peu ça leur a laissé sécuriser des Drake les deux fois où Richard Henry a été vu au top les deux fois le Drake est tombé dans la foulée mais ça tombe de push là du côté d'Ankis la tour qui est prise avec succès ça fait deux tours à zéro les objectifs sont très importants dans League of Legends ça permet de prendre mécaniquement de l'avant sur ses adversaires sans avoir de besoin de risquer des kills pour l'instant ça fait le jeu d'Ankis tout ça noie après alors leur face de siège est plutôt bonne avec une Oriana et une Jinx ça fait le travail en face il y a Lulu Luciane par contre le blanc c'est un peu moins fort ça peut éventuellement la chaîne la barrière qui est craquée on ne prend aucun risque du côté de Mary Brown il y avait le bracelet mortel en plus qui avait été déclenché et pour l'instant Vincente qui est laissé un peu trop tranquille on a Lulu attention c'est beau c'est beau l'auto-attaque le shockwave ça ne suffira pas magnifique kill en solo pris par Lictor où sont les supporters des dentistes messieurs attention il y a un ulti qui a été claqué pour Jax Jax il prend très cher Jax qui ne devrait pas rester il devrait attendre son heure il floude il devrait attendre son heure une fois qu'il aura le BOTRK les choses se passeront bien pour lui à la bot lane mais pour l'instant il ne fait pas encore le poids contre Mundo le but ulti de Léonard qui a été utilisé pour tenter de cache Vincente avec son Luciane derrière Soultz qui vient reprendre la lane pendant que le Jax n'est pas présent je pense qu'il va faire son back Jax il part sur une BOTRK très bien contre un Mundo excellent choix le meilleur sans doute mieux qu'une Trinité je pense par contre c'est dommage qu'il ne la finisse pas et qu'il parte je pense qu'il va partir sur un esprit un visage spirituel non ah non d'accord la Trinité classique également mais vite finir je pense à BOTRK vraiment Vincente c'est très sympa pour les chase mais voilà BOTRK contre Mundo c'est priceless il devrait essayer surtout qu'il fait de la résist magie en premier du coup vraiment les dégâts de la BOTRK seraient démultipliés Soultz une auto attaque le red buff qui prog le Q et il ne va pas se retourner il y a Emery Brandebouc en soutien la petite ward de la part de Lictor on ne prendra pas l'agression également avec la Leblanc et on déward tranquillement il faut prendre des tours je pense du côté Widerfield Emery Brandebouc qui commence à prendre sacrément la pression et on a Richard Henry qui est prêt au countergang si jamais mais le truc c'est que Leblanc ça peut agresser sans jamais se mettre en danger le backdash qui bien utilisé peut faire la différence attention un invade de Soultz Soultz c'est pas la première fois qu'il se fait bait dans un invade un peu particulier tranquillement il va aller vers sa botlane c'est vu grâce à cette forward la tour qui n'est pas loin de tomber ça y est la première tour pour les Widerfield derrière c'est l'agression sur la Leona attention le décalage de la part de Leblanc et la Jinx on a eu un flash out de la part de Leona tout de même elle ne voulait pas concéder de kill sur cette action gros décale derrière attention Vicente qui se fait toucher par le Q le Q le signe ulti la part de la Lulu et Richard Henry qui n'est pas très tanky qui va pas s'y risquer parce que quand même il y a du burst en face il y a une élise qui a pris un petit kill qui est un peu en avance au terme de farming et voilà qui va attendre les gros dégâts le cocon de la part de la élise le Q le zap de la part de Jinx qui est esquivé et le Jax qui continue à outfarm son adversaire Noir qui prend du haras mais il reste en contrôle au niveau du farming est-ce que c'est cette tour qui va être prise par Victor le décalage qui n'a pas du tout été payant pour les dentistes ça passe très bon push de la part de Victor Noir ça fait deux tours partout ils ont pas su défendre à des moments cruciaux les dentistes donc ils concèdent ces tours le décalage de Victor au top il a un ignite non il n'a pas d'ignite Jax non plus sans ignite ils pourront pas tuer Smundo je pense faut voir si Gordon bien leur stun leur contrôle leur burst avec le brasset de feu mortel avec les bons dégâts de Jax ça peut suffire c'est parti la chaîne peut-être la chaîne qui touche les énormes dégâts pris par Mery de Brandebouck qui va tomber la barrière ça ne suffira pas derrière elle était le renfort le renfort de Lulu Lulu qui a un ulti il ne devrait pas essayer non elle en cooldown elle en cooldown mais ça il n'avait pas l'info non ça ne touchera pas donc pas de qui l'ont pris pas de qui l'ont pris en plus par les Widorfidnois qui viennent de rétablir un peu l'équipe dans cette game et qui passent même devant les dentistes attention à la composition des Widorfidnois avec ce Jax vraiment ils vont mettre du temps à venir à commencer à faire des dégâts mais une fois qu'ils y seront ça va être très compliqué Soultz qui sait encore prendre la partie Soultz qui est vraiment partout il bouge beaucoup beaucoup après en face Richard Henry qui suit encore un gang sur Vicente où il l'a tenté il l'a tenté Richard Henry les bons dégâts qui sont posés Richard Henry l'ulti du Lucian tout en reculant ça ne touchera pas du coup il restera en Vino magnanim Vicente là-dessus et un dragon dans 30 secondes peut-être le prochain point de rendez-vous des deux équipes pour l'instant les Widorfidnois ont été plus rapides et ont toujours attendu le Drek au repop deux Drek à zéro en leur faveur ce qui explique d'ailleurs leur avance au gold au niveau des tours on est revenu un peu dans la danse et Kerrigan qui pour l'instant encore son heure de gloire mais pour combien de temps encore chiffres combien de gold a le Jax le Jax 1500 gold ça reste un Mundo pour moi qui est capable de peser à n'importe quel moment de la partie mais c'est vrai qu'un Jax il n'est pas contrôlé c'est compliqué ils n'ont pas de fatigue en plus de ça on notera un les dentistes qui n'ont pas de fatigue ça pourrait leur coûter cher le dragon ça ping énormément de part et d'autre on veut sécuriser le blue buff pour là le blanc c'est bien fait on engage le dragon peut-être du côté Widorfeed très bien les d'autres sont au rendez-vous il y a Mundo qui est là et pour l'instant Inflood il a un temps de retard et ils vont peut-être devoir concéder ce Drek il ne devrait pas le risquer il ne devrait pas le risquer pas 4 contre 5 autant laisser Jax prendre la tour Jax peut pousser très vite une tour ils vont tenter le steal peut-être je ne pense pas que ce soit bien non attention non ce ne sera pas pris étant là qu'il s'expose attention étant là qu'il va tomber là le blanc la shockwave quelle erreur de la part Widorfeed sincèrement l'outil a dit c'est magnifique derrière Vichentex il va arriver à flash out mais quelle erreur avoir pris ce fight en 4v5 ce n'était pas du tout worth surtout que le Jax sécurise la tour il n'y avait aucune raison ouais c'est c'est dommage bon ils se sont dit qu'ils pouvaient y aller qu'ils arriveraient à choper quelqu'un qui dépasse etc le truc c'est qu'ils étaient attendus il y avait Kerigan qui faisait un très bon zoning au niveau de la shock et pour l'instant ça permet d'égaliser au niveau du score 30k gold partout cette partie qui est bien plus serrée que la première on prend la tour au mid du côté de Kerigan c'est un bon choix ils ont pris des kills ils ont pris le dragon derrière enchaîné sur la tour mid c'est très logique de leur part et ça leur ouvre beaucoup de possibilités en termes de map control ce qui est très important 21 minutes dans cette partie petite avance pour les dentistes on vous le rappelle ils sont à c'est eux qui font la course derrière le score dans ce BO3 ils ont l'obligation de gagner cette partie sinon on partira voilà sinon ce sera game over et on semble se regrouper du côté du côté des Widerfeeds le truc c'est qu'il n'y a plus de Drake à défendre il y a une grosse vague qui pousse le bot le blanc n'a pas tant fait la différence que ça attention très bien la Soul qui se met en sécurité derrière ses araignées le Q de Lissine qui touchera les araignées ça c'est un bon trick à savoir avec la Elite la Pinkua qui est supprimée du côté Widerfeeds le blanc pour moi qui n'a pas pris assez d'avance pourtant elle a des dégâts mais ça manque de kills tout de même ça manque d'impact dans cette partie du côté de Lictor comparé à Sanidale alors est-ce qu'on va voir un droit décalage on a Soul qui est dans le coin qui va rencontrer Lissine peut-être le décalage de le blanc c'est du 4v4 on a laissé les deux gros sur leur top lane sans bouger c'est sécurisé par Saoult derrière le stun attention Lictor les gros dégâts peut-être la chaîne qui ne touchera pas et Torla qui est exposé l'ulti de Gif qui vient le sanctionner prend le kill l'engagement déjà par Léona les gros contrôles Vicente Vicente qui se retombe doublé de la part de la Jinx c'est catastrophique pour les Widorfids ils se mettent bien ils sont en train de lâcher ils sont en train de lâcher il faut qu'ils tiennent bon parce qu'en late game c'est pour eux et une floude à sa top lane cette fois-ci qui a fini sa trinité Jax mais voilà d'autre côté Jinx, Mundo ça reste pas ridicule Ah Jinx, Mundo c'est excellent Auriana fait le travail je sais pas Jax c'est vrai que c'est monstrueux mais voilà Elise, Lulu c'est très fort avec un Jax encore plus le blanc c'est dur à jouer mais en late game ça reste avec une utilité et là on le voit le match-up qui s'est un peu inversé au top maintenant que Jax est monté dans le stuff le Mundo peut difficilement tenir la comparaison maintenant Richard-Henri qui va croiser Stoult de nouveau le Q il s'exploit Jolie Juke le kick émis la trombe la fracture derrière Auriana gogo les mecs peut-être dentiste dentiste l'agression de la part de la Leblanc magnifique les dégâts qui ont été posés le dégâts oh la shockwave l'utilité Léonard l'utilité Jinx la temporisation de Influte 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 qui temporise Influte qui a sauvé la peau de ses maîtres pourtant c'était vraiment très tendu attention le Goin le Q de la part de Jinx des gros dégâts Influte qui va tomber non le kick émis par Kerrigan le chase avec le passif de la Jinx non ce Q comment il superbe Max Strange superbe et là ils vont essayer de push cette tour et en bas on a laissé Vincente un peu tranquille il y a Lissine qui va partir à la défense Vincente qui devrait se douter que Lissine ne va pas tarder à lui tomber dessus et le push on va sécuriser cette tour est-ce qu'on va essayer de continuer mais non on va en rester là ça fait 4-3-3 Lissine Lissine il a quoi comme stuff il a un peu de dégâts il a des points de vie également attention les gros dégâts peut-être il se ressemble qui fait mal il perd le trade avec sa sauf de sang il a beaucoup trop origen pour le Lissine et là il a intérêt de décamper très vite fait il a intérêt à décamper ce que Jinx on attend la bonne ligne de route la bonne ligne de route superbe cette Jinx noie 6-0-3 dans cette game elle a réussi à sécuriser un kill tranquillement en solo et là les dentistes sont mieux sont vraiment mieux que n'importe quand dans ce BO3 quelle belle avance pour eux et de grandes promesses avec ce dragon qui risque de revenir très bientôt nuit de 30 on l'a vu est-ce qu'ils vont pouvoir prendre le contrôle justement ça ferait 2-2 ce serait le break s'ils arrivent à prendre ce drake et à remporter la fight qu'ils vont avec on pourrait se dire qu'ils remporteraient la partie dans la foulée après voilà c'est pas gagné au top Kirigan qui a repris la possession de sa laine et voilà Imflood qui farme qui farme attention à pas trop faire d'erreur de pêcher par orgueil il a énormément de farm là il va falloir qu'il prenne tout ça il est légèrement en retard sur le Mundo grâce aux nombreux objectifs pris notamment c'est ça 8000 non il est devant il est devant c'est léger c'est léger je n'ai rien dit 45 secondes avant le retour du dragon et maintenant Widorfid qui est dans la difficulté vont-ils pouvoir revenir dans cette game avec ce jack il y a des moyens mais voilà il faut être prudent de leur côté sous ce qui est là la ward dans le tree bush flasheur de Kirigan qui va se mettre en sécurité très bien il esquive le gank là et le dragon c'est du 3v3 non c'est du 4v3 pardon qui est bien préparé attention ils vont essayer de choper Mundo Mundo qui n'a plus d'ulti qui n'a plus de flash Mundo il faut le juke ce Q il faut le juke stun ça continue pas le stun mais encore une fois ils n'ont pas la vision ils n'ont pas la vision ils ont eu peur ils ont eu peur et ils disengaged et c'était alors c'est le choix de la sagesse certes il n'y avait personne mais ça ils ne pouvaient pas le savoir et ils ont un très gros manque de map control voilà à part au niveau du dragon il y a ces trois là ça leur fait défaut et là ils perdent ce trade là dessus attention Lictor qui prend le Q l'ulti de la Jinx peut-être Lictor la Jinx la Jinx peut-être un ulti le Zap qui ne touchera pas l'ulti ça ne se joie rien du tout incroyable une full qui arrive sous situation d'esquive ça ne suffira pas il ne pourra pas caler le contrôle ils sont totalement sous pression les Witherfeed et le dragon qui est entamé par les dentistes c'est vu il n'y aura pas de flashèque agressif il y a cette ward là qui a été bien placée qui n'a pas été détectée et on va laisser ce dragon un dragon de plus toujours plus d'avantages pour les dentistes qui ne semblent pas lâcher la game et on a un Jinx à 6-0 et ça ça va être un problème clairement au vu du stuff du Lucian en face qui est complètement derrière là les dentistes ont un gros gros atoie joué dans cette game et si le Witherfeed semble supérieur en termes de niveau général pour l'instant les dentistes semblent être capables de rempenser cette partie chinoise avec une Leblanc qui n'a pas énormément pesé vraiment et qui je pense va avoir du mal à faire la décision en fait je pense qu'il va falloir du côté des Witherfeed compter principalement sur le Jax Orisha Henry Orisha Henry Orisha Henry qui va prendre Joli Oh superbe la shockwave qui prend le kill Kerrigan qui tank qui tank qui tank ça ne suffira pas le Jax il prendra le kill et qui chope une interruption au passage ça c'est très bon on échange les kill entre les deux équipes deux morts tout de même du côté dentiste pour un mort chez les Witherfeed on a toujours un bon petit avantage en termes d'objectifs en termes de farm où est-ce qu'on en est en termes de farm alors pendant que je vais essayer de dégager ça à part Jax tout le reste le tient extrêmement bien Jax se tient très bien Jax se tient très bien enfin le reste par rapport à Jax du côté des dentistes il s'en sort très bien mais après Jax qui a été laissé souvent tout seul au top pendant que Mundo a fait des décalages donc voilà ça peut s'expliquer et Jax alors où est-ce qu'il en est de sa BOTRK il a quoi il manque il manque 400 gold il lui manque 400 gold mais dès qu'il aura ce sera une bête de DPS quoique on va voir non il l'a fini il avait déjà une dague courte en fait très bien là il a son self DPS le Jax il a atteint son plein potentiel nous en termes de dégâts maintenant un peu de tanking il va pouvoir déployer sa capacité à de plus en plus infliger de dégâts au cours d'un teamfight plus il tape le Jax plus il fait mal après faut voir ils sont peut-être déjà un peu trop loin dans la game s'il y a un bon pack est-ce qu'il sera assez tanky est-ce qu'il va pouvoir sniper un carry entre autres vraiment sans se faire punir par tous les contrôles qu'il y a en face voilà Lissine peut kick là Léona a un ulti à beaucoup de contrôle là Oriana également a un ulti qui fait très mal le Jax doit faire attention à sa cible l'endroit où il s'engage dans la mêlée peut lui être stratage attention Soul 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 ce qui aurait jamais dû s'aventurer le rappel le rappel il va tomber en plein milieu est-ce qu'on va avoir attend ils vont tampon ils vont tampon ils tampon suprêmement bien le team à part Lossian il se retourne derrière Kerigan qui chase ils sont très exposés et le Jax le Jax qui push énormément la tour tiers de qui est prise un kill sur la Lulu de la Paris Dentiste non le kill également sur le Lossian superbe travail de la Jinx il va falloir défendre en catastrophe cette tour qui va sûrement tomber et peut-être l'inhib derrière la défense de Leblanc Leblanc va essayer de one shot quelqu'un non pas assez de dégâts une mallette de documents en retour le premier inhibiteur de la game 30 000 de jeu peut-être non ils vont choisir de ne pas prendre le risque les dentistes ils sentent qu'ils sont bien il ne faut pas justement forcer la décision maintenant trop tôt actuellement ils sont en contrôle allez on pique un blue buff au passage ça c'est cadeau et et pour l'instant tout se passe extrêmement bien pour les dentistes on semble s'orienter sur un à part le Jax mais le Jax le truc c'est que s'il arrive à être tout seul bien dans sa game il ne pourra pas tout carry à lui tout seul et à moins qu'il envoie un speedpush à cause des contrôles adverses vraiment même s'ils n'ont pas de pratique ils ont énormément de contrôles et ça ça pourrait faire la différence il va peut-être falloir jouer la carte du speedpush le speedpush peut être une solution éventuellement pour les Widorfids c'est vrai que par contre il n'y a pas grand monde qui peut prendre le Jax en 1v1 non voire même personne voire même personne et ça se rassemble de chaque côté après la phase de siège des dentistes n'est pas mauvaise avec la Jinx avec l'Oriana on a un Mundo pour venir encaisser les coups de tour c'est plus fort que celle des Widorfids pour ça les Widorfids s'ils sont sous pression ils vont devoir se contenter de faire des câlins à leur tour et à partir de là ça pourrait leur coûter cher parce que Oriana et Jinx ça ne pardonne pas dans ce genre de phase de jeu et là le blanc qui ne peut pas compenser vraiment l'impact de l'Oriana c'est parti ils sont en défense les Widorfids et ce qu'ils vont pouvoir contenir leurs adversaires il y a un inhibiteur voilà un coup de talisman de l'ascension qui est claqué on va essayer de focuser cet inhibiteur mais cette entrée voilà qui va être compliquée il faut passer la tête la tête est passée et que vont faire comment vont agir est-ce Jax Jax il va aller dans le tas Jax oh là là Mary Brandvo qui va tomber les Widorfids peuvent-ils emporter ce teamfight superbe une fouille qui se retourne sur la Jinx 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 qui va tomber c'est magnifique quel teamfight de la part des Widorfids qui ont roulé un tonnerre d'applaudissements doublé pour Vicente le truc c'est qu'ils n'étaient pas assez paqués mais dès que le Jax en fait arrive à shut down un carry en face c'est la misère il faut qu'ils contrôlent ce Jax vraiment là la fatigue le manque de la fatigue s'est clairement fait ressentir là la fatigue aurait été ultra sympa sur le Jax et on va enchaîner sur ce Nashor pour la combina Mundo qui push il y a Leblanc Mundo n'a plus d'ulti je sais pas si Leblanc peut assez de dégâts pour tuer Mundo il va mettre du temps Mundo et à l'arrivée de la Lulu il peut pas il ne peut pas il ne peut pas et le Nashor qui n'est pas si il est complété finalement si si il est complété et les Widorfids qui reviennent dans la game le comeback peut-être un énorme comeback on n'y croyait pas il y avait quand même un Lucian à 8-0 et par contre forcément Lucian s'est fait sniper enfin Jinx à 8-0 et la Jinx qui s'est fait choper le Jax qui a fait tout le travail il a sauté en premier sur l'Oriana il a démoli derrière il y a eu le soutien de la Lulu il a retrouvé son cooldown de Jump directement il a vu la Jinx à porter il lui a sauté dessus et le kill est pris vraiment le Jax qui a mené l'agression il est au top le dragon tout de même qui va être pris par les dentistes et très bien ça fait 16 qu'il a 10 toujours petit avantage mais voilà on sent qu'avec ce Nashor Widorfid est capable de faire la différence et le Jax quelle présence quelle présence et ça va aller en augmentant il est bientôt parti pour avoir son ange gardien attention il n'y a pas le blanc il n'y a pas le blanc ça va être un 4v5 mais il y a le buff Nashor est-ce qu'ils vont pouvoir le faire le blanc qui est en train de se déorienter attention de la part du Lucian très bien Lucian est exposé l'ulti la part du Mundo attention l'ulti oh la Leona non Oriana Oriana l'ulti qui fait mal et Jack Jack en plein milieu Jack en plein milieu Jax il va peut-être tomber un ulti Lulu un ulti Lulu Jax qui tank qui tank qui tank et le blanc qui vient d'arriver le blanc les gars le doublé de la part du Mundo et le chase peut-être le blanc on n'a plus que 2 joueurs du côté des Widorfid ça tendait de jouer du côté de la Lulu le kill sur l'Oriana peut-être pas de kill pris ça se joue à quelques points de vie quelle teamfight catastrophique il n'y avait pas le blanc c'est ce qui leur coûte la victoire pour moi et à l'arrivée elle a fait mal elle a eu le temps de faire tous ses dégâts après elle s'est fait one shot elle a mis son double jump dans le tas c'était un peu un peu décousu comme fight ils sont fait en gauge ils n'avaient pas le contrôle sur cette partie du dragon et ils n'étaient pas bien positionnés derrière voilà Lucian qui s'est fatrapé en premier Jax qui est un petit peu attendu avant de rentrer dans le tas il ne faut pas qu'il attende parce que c'est lui le maître tank et le maître DPS il peut survivre assez longtemps pour Brain avec l'outil Lulu c'est vrai que ça peut faire le travail mais voilà c'est quand même pas facile est-ce qu'il a son GA le GA va chercher beaucoup de choses pour lui le GA qui est timidant le GA va conforter les teamfight des Widorfids après il y a de l'avance pour les dentistes mais je sens que les Widorfids avec ce GA sur Jax ils gèrent bien un noir ça fait la différence il devrait pouvoir y arriver après voilà il va falloir contrôler Jinx Jinx qui est le danger numéro 1 chez les dentistes mais chaque fois une floude avec son Jax arrive à la sniper et Mary Brown Book qui va finir de faire sa jungle et on va peut-être passer dans une phase de teamfight il n'y a plus le buff Nashor normalement il n'y a plus le buff Nashor qui est parti sur les Widorfids Zonia sur le blanc c'est rare c'est sincèrement rare ça retarde le DPS par rapport à un Rabadon mais ça permet de faire des brains beaucoup de joueurs pros ne jouent pas cet item sur le blanc attention et le Zonia enfin le Zonia le Banshee qui est POG sur le Lee Sin le Jax qui a bouché un peu la top lane qui va se regrouper qui va aller avec son équipe et peut-être un teamfight qui s'annonce vers cette tentative de siège des dentistes c'est une émiteur pour l'instant qui a la vie dure c'est une émiteur qui n'arrive pas à être atteint par les dentistes et on va repartir sur une phase de siège avec Amundo qui fait du speedpush au mid il a le GA le Jax là c'est un bon temps de teamfight pour les Widorfids là il y a peut-être quelque chose à faire le vol de la branchie de Souls qui se fait POG elle reste tankie cette Élise il n'y a pas trop de soucis on va prendre son temps de chaque côté Noa mettre en place il y a un ange gardien du côté du Mundo très tôt dans la partie je suis un peu étonné ça a moins d'impact que sur un Jax pour moi on va voir ce que ça va donner tout de même la ligne de route attention Richard Richard qui est en plein milieu avec le Jax Soul Soul qui est exposé derrière c'est parti il tente de fight il arrive déjà Richard mais il floude il floude en plein milieu les deux carry il va tomber sur son GA il faut du support du côté attention le stun il floude qui va s'en sortir derrière la Léona qui va tomber il reste les deux carry les bons dégâts attention Vincent T qui presse la one shot les bons dégâts il floude va la mêler oui le kill va se mettre derrière l'Oriana Orriana il floude magnifique l'Oriana peut-être faire le travail non le cocon qui ne passera pas attention 1,2 jump Ace en faveur des Ouidorphinois qu'est-ce que c'est étendu comme teamfight les deux carry des dentistes qui ont réussi à survivre très longtemps au guin du Jax et Orriana qui a fait un énorme boulot dans ce teamfight qui était le dernier en vie pas suffisant malheureusement voilà ils ont toujours du mal à contrôler après maintenant il n'a plus son GA donc dans les prochaines minutes il y a quelque chose à faire et le bac de Leblanc pour l'instant c'est le doute c'est certes du radiaire ils tiennent mais ils sont clairement acculés ils sont aux portes de leur inhibiteur ils sont menacés en permanence ils ne sont pas trop réussi à mener une offense ils tendent le camp de leur adversaire depuis bientôt une dizaine de minutes il y a toujours une tendance malgré le fait qu'ils arrivent à tenir bon les brouilleurs qui sont utilisés en masse du côté dentiste le Nashor qui va bientôt revenir Noah très bien on va voir ce que ça va donner il y a également un GA du côté de Léona c'est League of Guardian Angels League of GA ah ouais prêt pour Léona je ne suis pas fan ah il est sur l'Oriana étonnant et on est reparti il y a toujours cet inhibiteur au bot qui n'a pas été pris ah le bon poc de la part de la Elise là les dentistes toujours en contrôle au niveau des gold ils ont deux GA deux up actuellement Noah il y en a plus sur le Mundo est-ce que les GA vont faire la différence dans cette partie il y en a un sur le Lucian il n'y a plus celui sur Jax là les Widerfit ça peut être compliqué ils devraient rester dans leur base et faire de la défense et essayer de temporiser le temps que ça revienne parce que c'est primordial c'est vraiment primordial et d'ailleurs il part sûrement sur un rendu in Jax et je pense qu'il fait très bien il va falloir tenir est-ce que avec leur compo push ils ont une bonne compo pour push est-ce que Jax va réussir à prendre tout ça et on met du poc le truc c'est que c'est un Mundo la différence sur les vagues de creep il envoie son Z en biais ça permet de bien clear tous les creeps surtout ne pas l'envoyer de face mais en biais sur les vagues de creeps et le siège là très bien quelques secondes avant le retour du Nashor il n'y a pas beaucoup de map control du côté Widorfit sur cet objectif non après ils n'ont pas eu le temps je pense qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'aller refresh le map control on pourrait tenter de faire des trappes du côté dentiste mais on a l'air décidé à faire du kill il y a un dragon qui est up aussi et pour l'instant ils n'arrivent pas à passer à la barrière de sécurité l'ange gardien qui reviendra dans une minute trente deux minutes ça leur manque toujours terriblement ils ne peuvent pas se permettre de sortir sous ce qui se fait Poco à Chouard ils continuent à mettre la pression avec le dragon avec le Nashor de vivant il y a quelque chose à faire du côté dentiste peut-être est-ce que la Léonard va tenter d'y aller avec son ange gardien sous l'erreur sous ce qui est exposé ou est-ce qu'il va pouvoir se remettre il fout dans plein milieu il fout dans plein milieu mais le truc c'est qu'ils vont tout le focus ils vont aller dans le kick attention c'est le snowball peut-être le doublé de la jink c'est la game c'est la game quadra quadra on veut le panta le panta le panta le panta le panta le panta non why les mecs c'est qui la Léonard oh la Léona qui troll un sacré quadra kill et ça va faire un partout chips victoire des dentistes dans cette game on aura le droit à la troisième partie de cette finale c'est le nexus qui tombe GG aux dentistes du coup on va laisser aux joueurs le temps de se rafraîchir on va faire une pause et on revient pour la finale des finales le match décisif la belle dans quelques minutes à tout de suite c'est ça